Bonjour, bienvenue sur netprof.fr pour le cours numéro 2 de statistique de la classe de 3e. Ce cours comprendra trois parties. Une première partie où on rappellera les résultats que nous avons obtenus lors du cours précédent, cours numéro 1. La deuxième partie, qui est la principale partie, c'est la construction des deux graphiques que vous voyez derrière moi. Et la troisième partie, une petite propriété, mais quand même importante, sur la moyenne à la fin. Première partie, donc, le rappel de cours numéro 1. Nous étions partis d'un exemple de 25 élèves de la classe de 3e qui avaient effectué un devoir de mathématiques, un devoir surveillé, et qui avaient obtenu des notes allant de 6 à 18. Les effectifs des élèves qui avaient obtenu une note donnée, mettons par exemple la note 13, étant de 2. Donc, nous avions commencé par établir ce tableau. Première ligne, la note que nous avons appelée XI, c'est la variable. La deuxième ligne, l'effectif qui correspond à chacune des valeurs de XI. L'effectif cumulé, qui, je vous le rappelle, par exemple, l'effectif cumulé correspondant à la note 10 et 12, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont obtenu 10 ou moins. Ensuite, la fréquence, petit FI, qui correspond au rapport entre l'effectif correspondant à la note correspondante, c'est-à-dire l'effectif de 10, 7, sur l'effectif total, 7 sur 25, ça fait 28. Pourquoi j'ai mis 28 ? Pourquoi je l'ai mis comme ça ? C'est parce qu'en général, on exprime les fréquences en pourcentage. La fréquence cumulée, elle est à la fréquence que l'effectif cumulé à l'effectif. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, par exemple, nous avons 48% d'élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 10. Sixième et dernière ligne, NI-XI, le produit donc de la première ligne par la deuxième, qui est nécessaire pour calculer la moyenne. Je vous rappelle la formule de la moyenne que vous trouvez sur cette ligne. C'est la somme des NI-XI divisé par l'effectif total, ici, 300 divisé par 25, c'est égal à 12. Deuxième partie. Les deux graphiques qui sont ici, et qui vont nous permettre d'illustrer et donc de mieux comprendre ce tableau. Premier graphique, appelé histogramme. Coordonnée classique, abscisse, ordonnée, orthogonale. En abscisse, on porte les valeurs, XI, les valeurs des notes. C'est-à-dire à partir de 6 jusqu'à 18. Ensuite, en ordonnée, on porte les effectifs. Donc, 0, dans le cas de la note 7, jusqu'à la valeur la plus élevée, qui est ici 7. 0 à 7. Et on trace, en face de la valeur, mettons en face de 10, vous voyez la valeur 10, un bâton qui est dans la hauteur, correspond à l'effectif 7, ici. Donc, c'est un histogramme que l'on appelle en bâton, ou quelquefois, on l'appelle en piot d'orgue. Parce que l'épaisseur ici peut varier suivant les goûts des uns et des autres. Ce graphique illustre très bien, à mon avis, ce tableau, au moins les deux premières lignes, et permet de le comprendre. Et l'utilisation à la fois du tableau et du graphique permet de tirer quelques premières conclusions sur cette classe. Tout d'abord, la moyenne, on en a calculé 12. C'est quand même assez bien. Mais, si la moyenne est assez satisfaisante, il y a ici un élève qui est en grande difficulté, avec 6, qui, vraisemblablement, a décroché et il va falloir l'aider de façon très importante pour qu'il puisse rattraper l'ensemble de la classe. Il y a aussi 4 élèves, 2 qui ont eu 8 et 2 qui ont eu 9, qui sont quand même en difficulté, et qui ont sans doute quelques lacunes qu'il va falloir combler pour qu'ils puissent suivre le cours dans le reste de l'année. Il y a aussi quelque chose d'assez surprenant, c'est cet effectif quand même de 7 qui correspond à 28%, c'est-à-dire plus du quart de la classe qui a 10. 10, c'est bien, mais c'est un peu limite quand même. On va voir. Bon, les autres, ceux qui sont sur la droite, là, satisfaisants, mais ils sont assez dispersés, c'est très inégal. On trouve 16, 18, puis d'autres 11, 12, 13. Donc, vous voyez une classe assez hétérogène, avec une grande concentration, si je peux dire, sur 10, et 5 élèves en difficulté. Voilà donc pour l'histogramme et quelques conclusions qu'on peut tirer de la lecture de cet histogramme. Bien entendu, le professeur, lui, pourra aller plus loin que ce que je ne peux faire avec ces simples courbes. Maintenant, la deuxième courbe importante, c'est la courbe que l'on appelle des effectifs cumulés. C'est très simple. L'abscisse est la même que pour l'histogramme. Ce sont les notes de 6 à 18. Mais ici, en ordonnée, au lieu de porter les effectifs petit ni, c'est-à-dire la deuxième ligne, on va porter la troisième ligne. Donc, vous voyez ici, de 0 à 25. Le principal intérêt de cette courbe des effectifs cumulés est un calcul facile de la médiane. La médiane, ce n'est pas toujours très facile à calculer sur un tableau. Ici, par contre, vous avez 25 élèves, donc la moitié, 12 et demi, vous tracez ici la valeur 12 et demi et vous voyez, en ordonnée 12 et demi, et vous avez un abscisse 11. On retrouve ce que l'on avait calculé à partir du tableau. Alors, une remarque importante. Et nous y reviendrons tout à l'heure. On peut tracer ici des histogrammes ou des courbes des effectifs cumulés. D'abord, l'histogramme, en portant en ordonnée, non pas les effectifs, mais les fréquences. Petit effet. L'histogramme aura exactement la même allure. Il suffit de mettre ici fréquences au lieu d'effectifs. Et ici, on mettra les valeurs 4, 8, 12, 16, 20, etc. On aura exactement la même. Pareil pour la courbe d'en dessous. Au lieu de l'appeler, évidemment, courbe des effectifs cumulés, on l'appellera courbe des fréquences cumulées. Et là, on aura, en ordonnée, de 0 à 100. 100, évidemment, étant la fréquence qui correspond à la note la plus élevée. L'intérêt de la courbe des fréquences cumulées, c'est qu'on n'a pas besoin de se reporter à l'effectif total et de le diviser par 2. C'est que quand vous avez 100 ici, vous prenez 50 et hop, vous trouvez tout de suite la médiane. Voilà donc pour ces deux graphiques qui sont assez classiques et qui permettent d'illustrer assez bien le tableau. Pour terminer, je vais vous montrer une propriété de la moyenne. La moyenne, je vous le rappelle, c'est la somme des nixi divisée par l'effectif total. On a trouvé ici 12. On peut aussi l'écrire, puisque c'est une somme, on peut aussi diviser chacun des membres par l'effectif total, c'est-à-dire écrire somme des nixi sur n que multiplie xi. Mais qu'est-ce que c'est que nixi sur n ? Ce n'est pas autre chose que la fréquence fi. est-ce que c'est donc vous pouvez calculer la moyenne, soit à partir de la somme des nixi, soit à partir de la somme des fi xi. Évidemment, ici, si vous voulez calculer à partir des fi xi, le mieux, c'est d'ajouter une ligne ici, fi xi, et les valeurs correspondantes. attention, n'oubliez toujours pas que si vous avez exprimé la fréquence en pourcentage, le total que vous trouverez là, il faut évidemment le diviser par 100. Vous voyez, si on fait le calcul là, fi xi, on arriverait à 12 cents, donc diviser par 100, ça fait bien 12. Pourquoi est-ce que je vous dis cette propriété importante ? C'est parce que, assez souvent, on vous donne des distributions statistiques, non pas avec les valeurs et les effectifs, mais avec les valeurs et les fréquences. Et ceci ne vous empêche pas de calculer la moyenne, mais aussi de calculer la médiane, d'ailleurs, puisque quand vous avez la fréquence fi, petite fi, vous avez aussi la fréquence cumulée facilement, et là, vous voyez aussi, on peut trouver la médiane, c'est la valeur qui fait passer de 48 à 50 et plus. C'est celle-là. On retrouve donc 11 à partir des fréquences cumulées. Donc, vous voyez, que ce soit avec les effectifs, que ce soit avec les fréquences, vous pouvez trouver la moyenne et la médiane. Les fréquences sont intéressantes, d'avoir des séries statistiques avec les fréquences, lorsqu'on veut comparer deux séries statistiques qui n'ont pas les mêmes effectifs totaux. Nous verrons dans le prochain cours, le cours numéro 3, le cas de deux séries statistiques avec des effets qui sont différents et nous travaillerons essentiellement sur les fréquences. Le cours suivant s'appellera « Dispersion ». Mais, tout de suite, je vous indique que vous trouverez le cours écrit numéro 1 et numéro 2 sur netprof.fr. Au revoir et à bientôt pour le cours numéro 3.